Qu'est-ce qu'on peut faire? PEDES ou Dougal recours aujourd'hui parce qu'ils vont quand même attaquer la décision, surtout le décret. Est-ce que aujourd'hui, c'est-à-dire déjà, comment est-ce qu'on peut faire la démarche du PEDES depuis le début des parrainages pour qu'ils rejetaient leur candidature? Je vais te dire maintenant que si PEDES, c'est un grand parti, c'est un grand parti pour l'élection présidentielle. Aujourd'hui, il y a un bastion historique pour M. Abdoulaï Watt. Si PEDES, même dans l'élection législative, c'est que PEDES a gagné. Il y a un bastion historique pour M. Abdoulaï Watt. Donc, aujourd'hui, si le parti de PEDES est allé à l'élection présidentielle, il y a un axe stratégique pour Mbaki, qui est tout bas, aujourd'hui, il n'y a pas de candidat PEDES, il n'y a rien à jouer, il n'y a rien à changer dans l'élection présidentielle. Donc, le parti de PEDES, pour moi, il devait avoir un candidat. Donc, aujourd'hui... Il devait avoir un plan B ou un candidat? Il devait avoir un candidat. Le plan B, c'est-à-dire parce que tout ce que tu sais, c'est le parti démocratique sénégalais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de candidat. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si Karim Watt est un candidat, pourquoi pas, à la fin, ce qu'ils veulent, c'est qu'aujourd'hui, Karim Watt participe à l'élection présidentielle. C'est ce qu'on a déposé aujourd'hui, c'est le Conseil constitutionnel. Pour moi, il n'y a pas d'élection à la fin. Parce que moi, je pense que c'est comme ça. C'est la campagne. Je pense que c'est le court suprême, mais le Conseil a fait une décision. Voilà. Donc, est-ce qu'à la fin, l'élection va être à la limite? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des questions. Aujourd'hui, le PDS, si on a fait ça, tout le monde a des doutes sur comment ça va se passer. Pourquoi le PDS, n'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un rôle, il n'y a pas de rôle dans ce processus. Donc, il est clair qu'il y a beaucoup d'autres qui souffrent. Pour moi, il y a des non-dits qui devraient la situation. Il est de connivence avec le régime, c'est-à-dire la grande coalition, la coalition Beno Bokyakar, le Parti Démocratique Sénégalais et la majorité présidentielle. Oui, bon, je ne peux pas séparer parce que, quand on a créé la commission pour reposer l'élection, quand on a vu le président de Palais, le président ne peut pas prendre la décision. Mais à la fin, même nous, nous savons que nous sommes dans le parti, nous sommes le président Daldi Degloua, et nous devons reposer l'élection. Donc, pour moi, le PDS et le Président de la République n'ont pas fait tout ce qu'ils ont fait. Ils ont dit qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas d'élection présidentielle. C'est parce que Mbirmie a l'air aujourd'hui de l'élection avec le PDS et le Président Makissal. Donc, c'est tout ce qu'on doit savoir. Et je pense qu'aujourd'hui, le Président Makissal a vu que Mbirmie ait un rôle qui a joué de l'élection. Donc, le Président Makissal et Mbirmie qui ont été dans le football. C'est ce qu'on a dit. Alors, on a vu qu'il y avait une forte mobilisation sans le candidat, sans même, disons, qui a été boosté candidat comme Ousmane. qui a été absent. La mobilisation a été très forte. Quelle lecture a été fait? Quand je vois la mobilisation, j'ai rappelé que le terrain était qu'il avait dit qu'il était qu'il était qu'il avait dit 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 que le temps j'ai vu la mobilisation que tu as eu c'était. Et, est-ce que ça n'a pas eu la mobilisation? Parce que quand je regarde l'image j'ai dit que ce que j'ai vu c'est Ousmane Sonko et le temps sans Ousmane Sonko ça rappelle un peu Boko et Bukar Massar. Voilà, et Bukar Massar également. Mais, si tu as vu ce que tu as c'est que même les gens qui ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est qu'ils ont dit qu'ils ont dit c'est qu'ils ont dit ce qui est très important parce que je pense que le candidat que tu as vu ce que tu sais c'est que c'est que c'est que la mise sur cette jeunesse ça fait une contradiction donc que ce que tu as c'est. La mobilisation que tu as vu c'est que c'est que la force de l'ex-pastef parce que c'est que c'est la plus chance c'est la jeunesse. Ousmane Sonko c'est que la jeunesse a beaucoup de espoir donc aujourd'hui il choisit un candidat qui est qui est c'est un candidat donc comme Ousmane Sonko est le cas donc il n'y a pas de problème et l'espoir il n'y a pas de mobilisation que tu as vu même même si j'ai pas aimé les mots et nous c'est bien je me suis dit que je suis dit je suis dit que il y a des 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 Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'élection présidentielle, qui n'ont pas d'accord avec quelqu'un qui a dit le système, et qui a dit le système anti-système. Donc Ousmane m'a dit pour moi que je suis venu à l'élection présidentielle. Ce n'était pas le discours pour moi que l'Abibsi devait tenir en ce moment-là. Est-ce qu'il y a aussi une façon pour lui de se dédouaner, de dire à tous ceux qui lui disent tout le temps qu'un immo, c'est un produit, purement produit du système, parce qu'aujourd'hui tu te retrouves, tu incarnes l'anti-système comme son coup. Est-ce que ce n'était pas l'occasion vraiment, pour lui, de dire que c'était une histoire, c'était le passé, et puis voilà. Il faut assumer aussi. Parce qu'Abibsi, Souwad, il était ministre. Pourquoi dire aujourd'hui que je... Je suis venu au système, mais maintenant je suis venu au système. Donc ce n'était pas son discours. C'est le discours d'Ousmane Sonko et d'autres qui ont baissé la langue politique. Mais ce que je dois dire, c'est que le système, il n'y a pas de discours, mais il n'y a pas d'être dédouané. Pour moi, ce n'était pas le bon moment. Parce qu'aujourd'hui, est-ce que l'Abibsi, il est comptable de tout ce qui s'est passé dans ce pays ? Parce qu'il y a un gouvernement qui a beaucoup d'autres. Donc, si quelqu'un a dit cela, pour moi, à l'âge, ce n'est pas la jeunesse que je peux comprendre par rapport à ce que je dis. C'est pourquoi je n'ai pas aimé son discours en disant que bon, peut-être qu'il ne devait pas éviter en parlant de système ou anti-système. Parce que pour moi, c'est un débat dépassé. Mais si vous voulez dire, Abibsi, on a vu... Il y a des têtes sur les autres. Ils ont vu ce qu'il y a. Pour certains, ça peut être un peu paradoxal. Et pour d'autres, il y a un rassemblement pour la République du Sénégal. C'est le moment qui a gagné. En tout cas, il y a des têtes sur les clochers. C'est une idée souvent. Il y a des têtes sur lesquelles Aïd Mboc, par exemple, je pense qu'elle ne date pas d'aujourd'hui en termes de politique. Abibsi, on a dit toujours sur la question. Abdou Rahman Diouf également, qui rejoint la coalition et que lui aussi, parfois, il n'était pas trop d'accord en termes de position avec PASTEF. Entre autres, est-ce que c'est ce que nous pouvons voir ? Est-ce que c'est une coalition de circonstances tout simplement ? Ou est-ce que c'est ce que nous pouvons voir ? Oui. Tu sais, si le Mélène, par exemple, Dr Abdou Rahman Diouf, je pense qu'il est toujours cohérent dans ses idées et dans ses propos. Aïd Mboc également, depuis un certain moment, je pense que si un homme a été bénéficié de ce que tu sais, je pense que peut-être il est ministre du gouvernement Macky Sall. Il y a toutes les possibilités, mais elle était de l'autre côté, pour dire que je suis opposante. Peut-être qu'il y a deux personnes qui ont une question, tout ce qui s'est passé, on sait qu'ils appellent qu'ils appellent et 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 qu'ils appellent parce que c'est moi, je dis les gens mais en 2019, Ousmane Sonko, peut-être que c'est le même programme que j'ai vu. Mais, si nous rejoindrons un programme, un projet où Ousmane Sonko a une vision et qu'il est là. Il y a une vision et qu'on va parler maintenant. Effectivement, c'est ce qu'on va parler. Donc, si nous rejoindrons une vision, un programme où Ousmane Sonko est obligé de plier à ce que Ousmane Sonko veut. Donc, je pense que là, il n'impose pas à Ousmane Sonko une vision et qu'on va rejoindre une vision et qu'on va rejoindre un programme dans sa vision. je pense que c'est ça et je pense qu'on sait bien que ce qu'on peut changer les personnes qui ont le programme et qu'on sait aussi la force que l'ex-parti est. Si on est, pour moi, le système qui est fait pour rejoindre l'ex-pastif, mais on va venir pour gonger ce que l'ex-parti est. On va voir la vision et Ousmane Sonko c'est ce qu'on voit qui est présent et qu'on veut le faire au Sénégal. Est-ce qu'il ne risque pas la même chose ? C'est-à-dire, la coalition est d'accord pour changer ce qu'on a fait dans le régime et dans le régime. il y a une division de la coalition qui a été une division dans le régime on a vu le cas de Takaou Sénégal et d'autres. Est-ce que aujourd'hui, on peut reprendre ce qu'on peut C'est-à-dire, on peut le faire avec cette coalition ? C'est-à-dire, on peut la voir et on peut dire que ce soit une chose parce qu'après, il y a des ambitions si on va aller et on va aller et on va aller et ce qui va se passer ça peut nous assister à un partage de gâteaux. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a ce qui est possible mais si on va aller avec le Sénégal il y a un président qui est le président qui est le président qui est le président qui est le président peut-être qu'avec cette coalition il y a une différence parce qu'on voit le programme qui est le président mais je ne sais pas exactement si ce qu'il y a ce qui est mais quand même on va regarder si on va aller et si on va gagner comment ça va se passer mais les gens qui sont dans la coalition ce ne sont pas des gens comme on le dit je vois que c'est des têtes c'est des gens ils ont des principes ils ont des vraiment des gens ils ne sont pas là les politiques parce que je sais que c'est une politique peut-être qu'on va bénéficier de ce qui est le plus qui est le plus qui est le plus qui est le plus donc je pense que au Sénégal si on a des gens comme ça il peut être un avantage il peut être aussi bénéfique pour tout le pays tout le pays il y a un programme qui est le président qui a été le plus 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 ce poste de vice-présidence qui a été le plus pour supprimer le poste de premier ministre je pense que ça commence à susciter un peu le débat parce que la vice-présidence Bouni Bougetek déjà pour vous la 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 – Sous-titrage FR 2021